Faire de l'exercice pendant mes règles. À faire et ne pas faire. Puis-je faire du sport pendant mes règles ? Est-ce dangereux ? Quels exercices dois-je faire ? Quand j'ai mes règles, que dois-je éviter ? C'est ce à quoi nous allons répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Lorsque les femmes ont leurs règles, leur utérus se débarrasse de sa muqueuse. Il n'est donc pas surprenant que vous ayez à faire face à des ballonnements, des sautes d'humeur, des crampes, de la fatigue et des indigestions. Vous avez juste envie de vous installer confortablement sur le canapé plutôt que de faire de l'exercice. C'est assez compréhensible. Mais si nous vous disions que faire de l'exercice pendant vos règles peut en fait aider à soulager certains des symptômes des règles et vous faire sentir mieux ? Faire de l'exercice pendant vos règles peut augmenter les endorphines, l'hormone du bien-être, améliorer votre humeur, soulager les crampes menstruelles, réduire les fringales et maintenir votre déséquilibre hormonal. Et par conséquent, cela aide à réguler les règles irrégulières naturellement. Oui, vous devriez faire de l'exercice durant vos règles. Cependant, il y a certains exercices qu'il faut éviter en fonction de ce que ressent votre corps. Voici quelques conseils à suivre et à ne pas suivre. Faites de l'exercice. Certaines femmes s'imaginent que parce qu'elles ont un peu d'énergie et qu'elles ressentent une gêne, elles devraient simplement rester au lit et ne rien faire. Ainsi, la douleur disparaîtra et elles se sentiront mieux. Ce n'est pas le cas. Il est sûr que vous allez finir par tourner dans le lit à cause de la douleur. Et vous finirez sûrement par prendre un médicament. Il est vrai que c'est difficile, mais bougez ! Même s'il s'agit d'une séance de 10 à 50 minutes d'étirement ou de marche, vous vous sentirez tellement mieux et cela réduira naturellement votre inconfort. Alors levez-vous, sortez du lit et faites quelques mouvements légers pour booster votre humeur et votre énergie. Ne faites pas de cardio à haute intensité. Le HIIT est un moyen vraiment efficace pour brûler les graisses et développer l'endurance. Cependant, c'est un entraînement très éprouvant et tous ces mouvements rapides à fort impact dans le bas du corps peuvent aggraver vos crampes menstruelles et vous laisser complètement épuisé. Ce n'est pas le bon moment d'ajouter du stress et de la fatigue à votre corps. Au contraire, votre séance d'entraînement doit vous permettre de vous sentir plus énergique. Effectuez du cardio léger Choisissez des exercices de cardio légers, comme une promenade de 30 minutes en plein air. Marcher à un rythme régulier pendant une période prolongée est un excellent exercice qui favorise également la combustion des graisses sans vous fatiguer énormément. Si toutefois vous ne pouvez pas sortir en plein air pour le moment, essayez des exercices de marche en intérieur que vous pouvez faire chez vous. Ne pas soulever des charges lourdes Nous comprenons que cela puisse être très frustrant pour certaines femmes, car elles ont l'impression que cela affecte les progrès de leur entraînement en raison des changements hormonaux et des risques plus élevés de blessures pendant leurs règles. Ce n'est donc pas une bonne idée d'essayer de nouveaux exercices ou de soulever des poids excessivement lourds sans l'aide d'un assistant. Vous aurez l'impression que vos séances d'entraînement sont beaucoup plus difficiles et vous aurez du mal à vous focus sur la forme des exercices. Cela dit, vous ne devez pas faire l'impasse sur l'entraînement musculaire. Faites de la musculation modérée Vous pouvez réduire votre volume d'entraînement et également les poids. Si vous en avez besoin, faites des pauses un peu plus longues entre les séries et maintenez votre fréquence cardiaque à un rythme régulier. Certaines recherches ont montré que l'entraînement de la force pendant les périodes de fatigue permet une augmentation plus importante de la force musculaire par rapport à l'entraînement pendant un état normal. Ne manquez donc pas l'entraînement musculaire, réduisez-le simplement d'un cran. Faites des exercices de faible intensité Changez les choses et faites des exercices doux et de faible intensité comme le yoga. Il existe de nombreuses postes de yoga qui permettent d'augmenter le flux sanguin et la circulation, ce qui aide votre corps à se détendre, à réduire les crampes, à diminuer la sensibilité des seins, à réduire la fatigue musculaire et les courbatures. C'est le moment de faire des mouvements qui aideront votre corps plutôt que de lui nuire. Nous comprenons que cela puisse être difficile à faire, car nous voulons toujours faire plus à chaque séance d'entraînement. Cependant, ce n'est pas le moment de souscrire à l'idée « No pain, no gain ». Si vous vous sentez extrêmement fatigué, si vous avez la nausée ou si vous ressentez une douleur ou une gêne accrue, arrêtez ce que vous faites et prenez le temps de récupérer. Si ces symptômes persistent, arrêtez complètement. Ne vous forcez pas et ne poussez pas jusqu'au bout. Écoutez votre corps Enfin, soyez réaliste avec vous-même et écoutez votre corps. Variez vos séances d'entraînement, prenez le temps de récupérer, évitez de vous surmener et respectez ce dont vous êtes capable. Vous savez qu'en vous ménageant sur une séance d'entraînement, vous n'entraverez pas vos progrès. Le surentraînement le fera. Nous sommes tous différents et les symptômes de règles de certaines seront différents des vôtres. Si vous ne ressentez aucune gêne due à vos règles, alors n'hésitez pas à poursuivre vos exercices habituels. Si vous trouvez que votre corps ne fonctionne plus comme avant, faites une pause, diminuez l'intensité et variez vos exercices. La clé pour faire de l'exercice quand vous en avez le moins envie est de faire quelque chose que vous aimez vraiment. Alors mesdames, avez-vous des problèmes de règles ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous trouvez cette vidéo utile et que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout à vous abonner sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. A bientôt !